petit frère de pascal qui était il ya quelques minutes une poignée de minutes sur la pelouse puisque malheureusement pour lui il a perdu la finale de la gambardella avec nice face à nantes comment vous avez jugé le début de match de lorient et particulièrement de votre frère pascal moi je pense que lorient leur début de match ça m'a très impressionné je pense qu'il va remporter cette finale parce qu'il d'après moi il a été confiant mais dit qu'il est déjà confiant pour cette finale et pour me faire plaisir il m'a dit qu'il va marquer un but pour moi et et pour les jeunes qu'on a créé d'une autre peur d'un fait de nous retrouver qui va essayer de gagner cette finale pour effacer ma douleur des gestes de classe et du côté de pascal fin d'eau sa chance de loin oui parce qu'il n'y avait personne qui était monté sur lui il avait donc le temps d'armée l'intervention d'un part de gauvain mais bon extérieur du pied là et si d'archeville arriva dans l'arrivée c'est vrai et les drossian fengdouneau opération l'orienter fengdouneau dans la force et d'archeville attention ça peut être dangereux moi qui l'a plongé ouais moi je crois aussi d'archeville toujours pas en jeu toujours pas c'est un bon ballon pour fengdouneau dans les 16 mètres 50 touché il a touché il a touché oui bonnigel a touché pour migel grosse grosse occasion temps ça repart par joe fengdouneau avait suivi un sacré filou attention attention fengdouneau un filou et walid et ben voilà enfin le message est passé avec le message du petit frère c'est pas mal ce qu'il vient de faire une douleur et drossian va pouvoir centrer attention peur danger deuxième poteau la volée elle est ratée mais fallait l'attenté et puis il y avait juste la finité attention a fini fengdouneau mal piqué keita avec martini à le lent qui s'en mêle fengdouneau qui a mis la balle au sol ah c'est bien fait ce qu'a fait fengdouneau plus de vivacité va pouvoir centrer faire donner derrière à fengdouneau 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 petit pont vous verrez par le lent sur le côté fengdouneau à la lutte avec hurace fengdouneau quatre choses à égalité au tableau d'affichage mais ça n'est pas le cas bedro à la lutte avec mendie diop fengdouneau 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 c'est passé hurace et siens encore le lent c'est bien joué ça d'archeville pratiquement arrêté une longue transversale la mobilité de l'hengdouneau et l'orienté pose d'énormes problèmes il a peut attendre qu'il y ait quelqu'un non parce que martini oh que c'est bien joué la fête de prise de balle fengdouneau ah non il va avoir une deuxième chance il en veut ce fengdouneau elle ne va pas sortir cette balle elle est freinée vous allez voir le changement de joueur annoncé la rentrée de SNZ on ne va pas faire de la fête de faire de la fête de l'hengdouneau il fait la différence il fait la différence il fait la différence il fait la différence par la SNZ son premier ballon son premier ballon son premier ballon oh Fengdouneau manque de lucidité voilà là il s'est un peu enflammé il était tout seul devant vous Miguel la balle du KO était pas loin du tout c'est vrai qu'on est fatigué quand arrivent les 82, 83, 85 il a joué Delomo encore l'interception des dernières attaques et faute de Mendy Thierry un petit mot de Pascal Bédrossian qui vient de sortir Pascal c'est dur là c'est très dur parce que les bassiers nous poussent malheureusement on n'a pas eu on n'a pas si on gagne c'est beau c'est pas sûr la victoire est toujours la plus belle frappe encore de Feinbouneau il était à 25 protège ce ballon Feinbouneau et 7NZ avec Martini bon défenseur aïe 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 voilà il est parti de sa moitié de terrain Feinbouneau 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 juste à côté du poteau gauche de Boum Nigel quelques millimètres et touché et dévié par Boum Nigel en corner autant dire que on est dans la dernière minute du temps additionnel et c'est le 8ème et dernier corner probablement en faveur de Lorient qui tient la coupe par une anse trois quarts il va retentir c'est fait la coupe est bretonne la coupe est à Lorient qui a battu Bastien ce soir 1 à 0 on est là pour construire ce club est jeune il a besoin de s'appuyer sur des fondations solides on ne les a pas encore pour toute l'Afrique pour toute l'Afrique et on imagine aussi pour le petit frère qui lui a perdu mon petit frère bon il a perdu et bon moi j'ai gagné c'est pas grave c'est la même chose c'est dans la famille toute la famille Feinbouneau on a bien montré votre t-shirt la famille Feinbouneau fera donc la fête ce soir c'est obligé c'est normal on fera la fête jusqu'au bout jusqu'au matin et toute l'Afrique en Afrique vous me regardez moi merci Pascal oh voilà un tout petit petit ah c'est la petite martini que vous avez perçu ah c'est la petite martini d'accord et à Bardonado un pas de danse ça c'est ça qui est dur parce que les uns rient les autres pleurs et ça c'est très très difficile mais c'est le sport que voulez-vous il faut un vainqueur et la coupe de France a choisi l'équipe de Lorient il y a un petit mot du danseur fou Jacques à Bardonado cette coupe même si vous n'avez pas joué elle est à vous aussi oui bien sûr cette partie c'est petite comme ça je ne sais pas plus la faire mais bon je suis content pour les joueurs qui méritent cette victoire parce qu'ils ont vraiment fait un super match et Stockholm va la ramener en Bretagne parce qu'il atteint de pied ferme merci Jacques et oui la coupe elle n'était pas venue en Bretagne depuis longtemps depuis les succès du Stade Rennais à l'époque de Fenduno il a trouvé un maillot Pascal Fenduno qui n'est pas le moins je n'mişe en même temps